Alors voilà, aujourd'hui je vous propose de vous amuser. Alors on va aller aujourd'hui en maternelle, on va aller en maternelle supérieure, parce que quand même on est de notre niveau. Et donc en fait je vous propose d'apprendre l'alphabet, et en chanson, et ensuite avec des gestes. Voilà, j'ai eu cette idée l'autre jour, parce qu'il y avait mon petit-fils qui était en train de manger, le tableau est à la véranda, il était en train de manger face à la véranda, sagement, et j'avais envie de lui apprendre l'alphabet, donc j'ai commencé à chanter, à faire des gestes, et je me suis dit, oh mais ce serait une bonne idée de le faire avec vous. Alors voilà, on va essayer. D'abord avant de commencer à chanter, on va rappeler le sens des lettres. Alors il n'y a pas forcément un seul sens. Il y a déjà les lettres, les lettres veulent dire quelque chose. Par exemple, Aleph c'est le bœuf, Bait c'est la maison, comme on l'avait vu, Gimel c'est le chameau, Dalet c'est la porte, He. C'est en fait, voilà, le petit bonhomme montre que c'est une révélation, mais c'est un peu plus complexe que ça. Vav c'est le crochet, mais ici pour la chanson on va dire le clou. Zahine c'est l'arme, en fait ça peut être une petite hache, une épée, vous voyez ça ressemble un peu à une épée. Ça peut être aussi le juste couronné, mais là on va s'en tenir au clou et à l'épée. Ret c'est le refuge ou la clôture. Tête c'est le serpent dans un panier, enroulé dans un panier. Yod c'est la main, d'ailleurs en hébreu Yod, la main ça se dit Yud, Yud, Yad, parce que bon, il n'y a pas les voyelles comme nous, donc voilà, c'est un peu plus libre on va dire. Kaf, la pomme ouverte, Lamed, le bâton de berger, Mem, l'eau, Noun, le poisson ou la vie, alors ici on va dire, en fait c'est le poisson, on voit c'est un petit poisson. Samek, c'est le soutien, Ain, c'est l'œil, Pe, c'est la bouche, Tsadi, c'est l'hameçon, ça veut dire aussi d'autres choses. Kof, Kof, c'est le lever du soleil, ça peut être aussi une tête vue de dos avec les cervicales, mais vous imaginez que c'est impossible à mettre ça en chanson, on va se contenter de lever du soleil. Resh, c'est la tête, Shin, c'est les dents, d'ailleurs les dents se disent Shin en hébreu, et Tav, c'est la croix, c'est clair, c'est la croix. Voilà, donc vous allez, je vous l'ai dit, vous allez répéter après moi maintenant parce que ce sera plus simple. Alors vous répétez après moi. Aleph, force. Bête, maison. Guimel, chameau. Dalet, porte. Hé, révélation. Vav, le clou. Zahine, l'épée. Rête. Alors ça, ça se prononce en fait comme la rota espagnole. Rête, le refuge. Tête, le serpent. Iode, la main. Caf, la pomme ouverte. Lamed, bâton de berger. Mème, c'est l'eau. Noun, poisson. Samek, soutien. J'espère que vous répétez toujours. Aïn, l'œil. Pe, la bouche. Tzadi, la meçon. Kof, levée de soleil. Khesh, la tête. Shin, les dents. Tav, la croix. Alors, maintenant, c'est là qu'on va rigoler. Je vais essayer de ne pas rigoler, moi-même. Allez, on y va. Allez, force, pète la maison. Guimel, chameau. Dalet, porte. Hé, révélation. Vav, le clou. Zahine, l'épée. Rête, le refuge. Tête, le serpent. Yod, la main. Pomme, la... Caffe, la pomme ouverte. La mède, le bâton de berger. Mème, c'est l'eau. Noun, le poisson. Samek, le soutien. Aïn, l'œil. Hum, pê, la bouche. Tzadi, la meçon. Kof, levée de soleil. Khesh, la tête. Shin, les dents. Et t'as la croix. Alors, si vous avez réussi, je vous applaudis. Et si vous n'avez pas réussi, vous pouvez repartir en arrière et puis réessayer. Et puis comme ça, ce sera un peu plus facile la prochaine fois. Et voilà. Donc j'espère que vous êtes bien amusés, que vous êtes bien moqués de moi. Et je vous dis à bientôt.